Admettons que tu as un dé à 100 côtés ou 100 faces, puis tu essaies de savoir c'est quoi les chances que tu roules 1, 2 ou 3. Donc, si tu as 3 possibilités sur 100, bien ça fait 3%, donc les chances que ça arrive c'est 3%. Si tu as un lancé, puis les chances sont 3%, bien tu as 87% des chances de ne pas l'avoir. Si tu dis c'est quoi la chance de succès, c'est 0, donc tu as 87% des chances que ça ne marche pas. Donc, les chances que tu roules 1, 2, 3, bien évidemment c'est 3%. Mais si au lieu de dire j'ai un lancé, je vais m'essayer sur 6 lancés. Ça binomiale ce qu'il dit c'est que si tu fais 6 lancés, c'est quoi les chances que tu ne réussises pas à avoir 3%, que tu n'arrives pas à avoir 1, 2 ou 3 dans 6 lancés. Mais là tu n'as pas sur 87% des chances, parce que là tu as plus de chances de l'avoir. Donc, tu as plus de chances d'avoir 1, 2, 3, donc tes chances de ne pas réussir ça va être 83%. Ça fait que ça c'est ce que binomial te dit. Puis, j'ai fait un petit test ici, si jamais tu veux voir, mettons, j'ai fait une simulation sur Excel. Fait que si, mettons, en fait ici tu as 5000 lancés, je suis 1500 lancés. Puis sur 5000 lancés, bien j'ai dit, mettons, tu as lancé 1, c'est aléatoire en 0 et 100. Donc, c'est comme un lancé en 0 et 100. Même chose, lancé 2, 3, 4, 5. Puis ici, bien je dis, c'est quoi les chances que tu aies 1, 2 ou 3. Voyez-vous, tu regardes comme ici, mettons, si quand tu pognes 1, bien il te donne, tu as un lancé ici. Ici, tu as 1 puis 3. Donc, il dit que tu as eu 2 lancés qui se qualifiaient comme 3 et moins. Fait que j'ai fait ça comme ça ici. Puis ici, j'ai dit, c'est quoi les chances que tu aies 3 ou moins? Bien là, j'ai fait le nombre de résultats qui correspond à 0 sur 5000. Donc, tu as 78% des chances que ça n'arrive pas. Ça se compare un peu à 83%. Ce n'est pas tout à fait égal, mais c'est l'approximation de la loi binomiale dans cette situation-là. Si tu cliques sur F9, bien tu resimules les lancés de D sur 5000 fois. Puis, ça tourne très peu mal au taux de 78, 77 dans ce coin-là. Fait que ça, tu as les chances que tu n'aies aucune valeur de 3 ou moins, c'est 78%, mettons. Donc, les chances que tu l'aies, bien c'est 100% moins ça qui donne, dans ce cas-ci, 21%. Puis là, ça verra encore si tu fais varier les simulations. Fait que c'est ça les chances que tu aies en 6 lancés, 3% et moins. 1, 2 ou 3. T'as en 6 lancés combinés. Si tu avais 2 dés, en fait c'est le même résultat. Si tu avais 2 dés, le premier dés, mettons, c'est de 0 à 9 qui correspond aux dizaines. Fait que si tu roules, mettons, tu roules 43, bien il faut que tu aies 4 ici. Parce que ça va être 4 fois 10 qui va donner le 4. Puis ici, ça va être les unités. Fait qu'ici, pour avoir 0, 1, 2, 3, bien il faut que dans tes dizaines, tu aies 0 en partant. Fait que les chances que tu aies 1, 0 sur 10 faces, bien tu as 10% des chances que ça arrive. Puis les chances que tu aies 1, 2 ou 3 sur 10, bien c'est 30% que ça arrive. Fait que quand tu combines les deux possibilités, pour que tu aies en bas de 3, il faut à la fois que tu aies 0 là et à la fois que tu aies 1, 2, 3 là. Fait qu'il faut que tu multiplies les possibilités. Fait que 10% x 30% ça donne 3%, c'est carrément le 3% qu'on a ici. Fait que que tu aies 2 ou 2 ou 1, c'est la même chose. Ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est de dire qu'on fait binomial pour lui avec 6 lancées, mettons. Puis binomial pour lui pour 6 lancées, parce que ça combinerait les possibilités de toutes les lancées, d'avoir 0 comme ça. Puis 6 lancées avec la possibilité d'avoir 1, 2, 3 là. Ce qu'il faut, c'est vraiment à chaque lancée, combiner ces deux hypothèses-là, ces deux conditions-là plutôt. Donc, c'est de même qu'il faut procéder. Faut les combiner en partant, on le met dans le 3% ici, puis là, on dit, bien sur ce tirage, il se passerait quoi, maintenant. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que c'est un peu clair. Bonne journée.